salut à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo aujourd'hui sur harry potter donc le jeu harry potter magic awakened est sorti bien aujourd'hui bien sûr il était en soft release comme ils appellent ça depuis quelques mois dans les pays principalement océanie asiatique là il est sorti donc mondialement entre guillemets je vais vous dire pourquoi dans un instant sur toutes les plateformes donc pc et smartphone enfin sur toutes les plateformes pc et smartphone on exclut les consoles mais voilà il est sorti sur ces sur ces plateformes là et je disais entre guillemets gros guillemets puisque en fait sur pc et bien on peut connecter uniquement son compte net is sur le jeu et de plus en plus de ça quand on lance le jeu il n'est pas en français mais il ya quelques langues les serveurs européens américains donc américaine du nord amérique du sud et bien ils ne sont pas ouverts tandis que sur la version mobile tous les serveurs sont ouverts donc les savoirs européens américains tout ça c'est ouvert mais en revanche on connecte son compte warner bros sur la version mobile ce qui fait qu'on a deux comptes différents et je sais pas si c'est prévu de rattacher les deux pour ne faire qu'un serait quand même pas mal qu'on puisse avoir sa progression mobile sur pc ou inversement donc dans tous les cas voilà ça c'est pour la parenthèse mais c'est quelque chose à prendre en considération dès le début là tout de suite maintenant puisque je ne sais pas à l'heure actuelle s'ils vont faire et s'ils vont faire ça en tout cas je pense puisqu'il y a beaucoup de remontées qui ont été fait auprès des développeurs alors donc harry potter magical weekend donc la magie s'éveille c'est un jeu de cartes à collectionner qui va s'apparenter un petit peu plus à du clash royale mais dans l'univers bien sûr de harry potter mais avec tout un tas d'activités à faire c'est vraiment c'est un mix en fait entre un presque un mmo rpg et puis un jeu de cartes et vous allez comprendre tout de suite pourquoi donc au niveau un petit peu du lore donc ça se passe bien sur un coup de lard on arrive en tant qu'élève de première année et puis ça se passe dix ans après les événements qui ont conclu la série et les films en fait de harry potter voilà pour situer au niveau un petit peu au niveau du lore j'aime beaucoup le lore de harry potter mais je suis pas spécialement un expert mais en tout cas ce que peut vous dire c'est que ça se situe après dix ans après les derniers événements qui se sont passés et bien dans l'univers cinématographique de harry potter au niveau des serveurs et bien on constate que il ya effectivement que visait donc différents serveurs ici moi le serveur qui m'a été préconisé dès le départ c'était pouf sky donc c'est le serveur sur lequel je suis je ne sais pas si au niveau des guilles ou quoi c'est inter serveurs ou du moins dans une même région qu'on pourra communiquer avec les gens de moon kalf par exemple quoi qu'il en soit ici le serveur pour sky ensuite lorsque vous allez démarrer le jeu vous allez avoir à faire bien sûr un tutoriel qui va vous expliquer qui va vous expliquer un petit peu les bases du jeu et une histoire en fait qui est que vous allez pouvoir suivre donc cette histoire c'est finalement la trame générale du jeu c'est des quêtes d'histoire qui doivent être relativement longue et puis une fois que vous êtes à me l'histoire vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez dans dans le jeu a bien sûr avant d'avoir terminé l'histoire vous pouvez tout si c'est uniquement le pvp qui vous intéresse vous pouvez très bien vous y abonner et vous y adonner assez rapidement dans le jeu on va voir ça aussi dans un instant et donc voilà quand vous allez rentrer dans le jeu comme visait tutoriel et tout et puis vous avez vous allez avoir une phase de customisation d'autres personnages alors au niveau de la customisation du personnage qui va nous permettre de choisir bien sûr sa garde-robe dans la poule graphique est très particulière de reporter on aime ou on n'aime pas moi j'adore cette toule graphique et puis l'univers de harry potter dans tous les cas est vraiment extrêmement bien retranscrit alors donc voilà on va pouvoir modifier sa garde-robe on a même la possibilité de choisir sa chouette on a possibilité de choisir son son balai sa baguette magique etc tout ça ce sont purement sont des effets purement cosmétiques qui vont pas influer sur votre pouvoir votre puissance ou quelconque effet finalement dans le jeu ceci étant plus vous avez un look d'en faire plus l'adversaire vous verra parce que quand on participe à des combats et votre personnage ce qui est en jeu face personnage de l'adversaire fait donc vous êtes vous êtes comme vous êtes au niveau de votre costume et tout ça et l'adversaire pareil donc il verra peut-être que vous en jeter au niveau du look c'est c'est terrible ça ça va permettre de mettre une certaine pression sur l'adversaire avec parce qu'il ya des chapeaux il ya des trucs vraiment vraiment dingue donc c'est assez original voilà on va pouvoir customiser comme il est à sa garde-robe ça c'est pour la personnalisation du personnage en revanche il est important de noter aussi que vous choisissez au départ vous voulez jouer une fille ou un garçon et est en fait ça va avoir une certaine importance en fonction de si vous souhaitez être un gars ou une fille puisque vous partagez en fait une chambre avec trois autres élèves seulement les champs sont pas mixtes donc on va pouvoir partager sa chambre moi je vais pouvoir partager ma chambre que avec des personnages féminins là où si vous êtes personnage masculin vous pouvez partager uniquement votre chambre avec des personnages masculin ensuite vous allez bien sûr pouvoir choisir votre maison donc un serpentin sert direct pour souffler etc et cette maison donc en fait le choix peau vous indique vous choisit par défaut une maison vous avez possibilité d'en changer et ça vous convient pas moi j'ai jamais la maison que j'aime beaucoup c'est serpentard donc donc moi je suis parti sur serpentard ça n'empêchera pas ça nous empêchera pas en fait de jouer ensemble c'est à dire que en revanche je vais partager ma chambre uniquement avec des élèves féminins de la maison serpentin mais au niveau de la guilde on va une ordre d'un sens au niveau de la guilde et bien on va pouvoir jouer ensemble quelle que soit la maison dans laquelle vous êtes ensuite donc élément très intéressant comme je disais c'est que c'est un petit peu un mix entre un mmorpg et puis un jeu de cartes c'est que finalement on est libre en fait de se déplacer dans l'école comme on comme on souhaite voilà on a une carte la carte et la mini carte est située en dessous en dessous moi c'est une mini carte tout ce qui est plus standard et en fait donc voilà on a poudlard avec les différents points d'intérêt notamment la forêt interdite on a on a des activités de danse aussi et puis on a donc comme je disais la possibilité de se déplacer et notamment de se déplacer également en ballet donc le ballet on le choisit dès le début mais voilà encore une fois c'est c'est uniquement en cosmétique et donc je peux me déplacer où je souhaite dans le dans l'univers de harry potter donc c'est vraiment sympathique et je peux aller en fait suivre les cours qui m'intéresse là en revanche on voit que j'ai une quête et qu'il faut que j'aille dans la salle des défenses de suivre un cours de défense contre les forces du mal après voilà s'il ya mais c'est trop loin on peut cliquer sur son endroit et puis alors du coup ça nous ramène à proximité de la salle en question d'ailleurs on va y aller comme ça je vais être dans l'enceinte du château et puis on va voir ça on va voir ça ensemble alors bien sûr il ya des personnages phares de l'univers de harry potter qui vont être présents à gride certains professeurs que vous allez reconnaître donc ça n'est pas de souci donc là et puis on voit et bien forcément les également les autres élèves qui sont présents ça c'est par exemple ça c'est un personnage de joueur donc donc voilà donc c'est pour ça que ça fait c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à finalement et poté mmo rpg quoi donc au niveau de de ce qui va se passer dans le château on va suivre des cours ensuite on va avoir tout un aspect au niveau de la de la fameuse forêt interdite vous connaissez très certainement qui va nous permettre de débloquer des échos on va y venir aussi dans un instant ça fait partie du tutoriel et des passages un petit peu obligé que vous allez découvrir lors du début de votre aventure ensuite comme tout bon jeu mobile et et même même pas que mobile d'ailleurs on a une série de quêtes à réaliser des quêtes quotidiennes des quêtes hebdomadaires donc il faut bien sûr dans la mesure du possible essayer de les réaliser tant que faire se peut afin d'avoir et bien un maximum de ressources pour acheter des choses ensuite on va y venir aussi à un aspect donc très important j'ai un petit peu évoqué au début de la vidéo mais qui est vraiment je dirais presque même primordial en fait dans le jeu c'est l'aspect communautaire en fait l'aspect communautaire et donc ça va passer par les guildes donc en fait quand vous êtes quand vous avez rejoint une guide que vous soyez joueur solo ou pas d'ailleurs je vous encourage vivement à rejoindre une guide ne serait-ce que pour voir les différents bonus que cette dernière vous apporte vous n'êtes pas obligé de jouer avec des gens peut très bien faire votre associable il n'y a pas de souci mais l'essentiel étant d'être quand même dans une ville pour bénéficier de quelques activités de quelques bonus et puis des loots un petit peu spéciaux à la guide donc si je vais par ici on est sur poudlard donc c'est dans poudlard voilà la carte est très bien trié on a le chemin de traverses on a la tour principale on a poudlard les équipes de maison la guilde de faberstein est donc et donc créé donc pour l'avoir créé tout à l'heure un petit peu avant le live il ya déjà cette personne alors j'ai pas fait spécialement de de pub dessus mais bon souverain tous pour l'instant il n'y a pas de restrictions puisqu'on peut très bien mettre des restrictions ensuite on va passer du coup un autre aspect qui est vraiment l'aspect central et que beaucoup attendent que j'en parle j'imagine et la partie jeu de cartes ce que donc le pvp dans harry potter ça va être ça on va pouvoir faire du 1v1 du 2 contre 2 donc et c'est bien sûr du temps réel c'est à dire qu'on va voir si on fait du 2 contre 2 par exemple on va être à deux sur le sur le champ de bataille et puis on va chacun lancer ses sorts on a une barre de on est une barre d'énergie qui augmente au fil du temps et puis cette barre d'énergie et bien définit ce qu'on est en mesure de lancer comme une store ou pas donc au niveau des sorts on peut faire des invocations des sortilèges tout un tas de choses on va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le combat mais dans tous les cas on y viendra plus en détail vraiment dans une vidéo dédiée là dessus ici on va lui de faire un petit tour d'horizon d'ailleurs il ya aussi un système d'échange de cartes et ça c'est vraiment c'est vrai c'est vraiment fort ça pas qu'ils d'autres jeux de cartes qui proposent ça je sais pas encore comment ça fonctionne mais quoi qu'il en soit il est à priori possible d'échanger des cartes avec des gens donc ça c'est vraiment vraiment solide en tout cas ceci ce principe de jeu de cartes c'est un jeu de cartes qui est bien développé c'est bien conçu c'est fluide ça marche bien en combat ensuite et c'est là où le bas blesse selon moi c'est l'aspect qui me fait le plus peur pour être tout à fait honnête c'est que les cartes peuvent s'améliorer quand une carte va s'améliorer je prends l'exemple de celle ci par exemple on va pas rentrer dans les détails de ce que fait la carte on va prendre celle ci juste pour l'instant ici il s'agit des bombes explosifiantes en plus j'adore les noms des trucs dans harry potter c'est vrai les bombes explosifiantes et là on voit que j'ai possibilité de l'améliorer la carte si je l'améliore ça me coûte 750 gold pour l'améliorer cette carte il en faut deux identiques donc j'en ai eu une autre en fait dans le dans un booster une fois qu'on va l'améliorer ça va merge entre guillemets ça va fusionner les deux pour en faire une version plus évoluée de celle là donc là par exemple la version de base que j'ai à 140 pv voilà on voit très bien celle à 140 pv elle fait 31 dégâts si je l'améliore elle passera du quoi 150 pv et il fera 33 dégâts et c'est là où à mon avis on sera proche du pay to win ça on le confirmera ou pas à venir mais mais c'est un système qui me fait très peur après si on reste en mode casual et qu'on cherche pas qu'on cherche pas du ranking il n'y a aucun problème on améliore les cartes que l'on veut en tout cas point essentiel ici c'est que les cartes il faut les améliorer enfin améliore vraiment vraiment et les cartes que vous voulez jouer et les cartes qui vous semble fortes n'améliorez pas toutes les cartes pour tout améliorer améliorer les cartes vraiment qui vous semble nécessaire peut-être même fait un focus sur les cartes légenda que vous avez état pour finir donc on a bien sûr un magasin avec tout un tas de choses à acheter et ça ça c'est bon enfin tous les jeux n'y échappent pas que ce soit des jeux mobiles même les jeux pc maintenant s'y mettent même des jeux qui sont payants à la base propose même d'ici de ne pas c'est tout donc ça on est vraiment dans un modèle économique ce qu'il ya de plus standard en fait on va dire là dessus est ce qu'on retrouve partout je vous remercie d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du jeu ou ce début n'hésitez pas à rejoindre aussi la guilde bien sûr elle est là pour ça et puis dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de prochains stream portez vous bien et puis allez bon snap à tous quand même